Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, dans nos économies, dans nos politiques publiques. Et pour accompagner cette révolution visiblement irréversible, plusieurs acteurs aussi bien privés qu'institutionnels s'activent à travers de nombreuses initiatives. C'est le cas de M. Sheikh Keita, il est ambassadeur de la Commission internationale des droits de l'homme, président de Bridge of Innovation. Il va lancer le 29 avril 2019 à Dakar au Sénégal, l'Observatoire panafricain du numérique et du digital. Quels en sont les enjeux ? On ne le reçoit en personne pour en parler. Il est notre invité du jour. Ambassadeur Sheikh Keita, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous vous apprêtez à lancer le 29 avril à Dakar l'Observatoire panafricain du numérique et du digital. Quels en sont les enjeux ? Pourquoi un observatoire du numérique et du digital ? L'enjeu est grandiose pour l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, nous avons deux côtés complètement différents. C'est-à-dire que vous avez l'Afrique qui est en face du monde et qui a un marché potentiel. Et vous avez les autres pays où se trouvent les GAFAM, c'est-à-dire les grands mastodons, les grands de l'Internet, qui régulent le marché, qui ont leur potentiel, qui ont leur savoir, qui ont leur force de frappe. Ils sont riches, ils ont leurs moyens de travail, ils ont leur façon de travailler, qui rentrent en Afrique sans taper la porte. – Donc finalement, nous devons voir que finalement, cette révolution Internet est intéressante pour l'Afrique, importante pour l'Afrique. Pour cela, il faut pouvoir mettre en place une institution, une structure qui peut apporter de l'efficience aux États pour contrôler tout ça. Vous savez, nous sommes en face d'un défi tellement important, tellement grand. Nous sommes aujourd'hui en face de quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire les fake news, toutes ces forces d'information et aussi la cybercriminalité. – La cybercriminalité. – On ne le dit pas tellement assez, l'Afrique est victime de la cybercriminalité. C'est des millions de dollars qui s'évaporent chaque jour, chaque mois, chaque semaine en Afrique. – Et votre observatoire que vous vous apprêtez à installer à Dakar va permettre aux États individuellement de pouvoir cerner ces différents enjeux-là, notamment les enjeux liés à la cybercriminalité. – L'Observatoire va être en face de plusieurs défis. Le défi humain, le défi technologique, le défi de la régulation, et le défi de voir comment les États vont prendre en charge cette révolution et cette vitesse de croissance numérique pour essayer de réguler. C'est-à-dire, nous allons conseiller un patriote acte… – Numérique. – Numérique, pour que finalement, les États qui contrôlent leur domaine de régulation, qui contrôlent notre souveraineté, disent aux GAFAM, vous rentrez en Afrique, c'est très bien, nous devons nous asseoir pour parler ensemble, pour créer une sorte de complémentarité, pour qu'on régule ça, pour qu'on puisse taxer ces flux, afin de créer des grandes écoles qui pourraient nous aider à former nos futures élites dans la technologie numérique. – Ce que vous dites, ambassadeur Sheik et Keïta, comporte deux dimensions. La révolution numérique qui est aujourd'hui irréversible, à laquelle de toute façon l'Afrique doit participer, puis la nécessité de se protéger. D'abord, quel est aujourd'hui l'état des lieux ? Quel est le dégré de pénétration de l'Afrique dans cette révolution numérique, quand on sait aujourd'hui que le numérique constitue plus d'un quart des échanges ? – L'Afrique a bougé. L'Afrique est un marché le plus important du monde dans le numérique. Je vais vous donner un exemple. – S'il vous plaît. – En 2015, nous étions à 167 millions de personnes connectées. En 2025, dans les années à venir, nous serons 600 millions. La contribution internet au PIB des pays africains, en 2013, était 18 milliards. En 2025, ça sera 300 millions de dollars. – 300 milliards de dollars. – Voilà. La communication en Afrique sur les téléphones et le filaire et le mobile, le mobile a dépassé le filaire. Nous sommes à 90% dans le smartphone et dans le mobile. Et en 2025, nous serons à 360 millions d'utilisateurs. Voilà le défi. – Le numérique est bénéfique finalement. – Le numérique est bénéfique, à tout point de vue, puisque finalement, nous sommes dans le numérique. Tout le monde fait du numérique. – De toute façon. – Vous faites du numérique, je fais du numérique. Pourquoi ? C'est parce que vous avez un téléphone dans la poche. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous envoyez des messages, vous envoyez des informations, vous êtes dans l'air numérique. Tout le monde utilise le numérique. Et ce qui fait enrichir les gens, les GAFA, les grands mastodones de l'internet aujourd'hui, ce n'est pas leur argent, c'est du pétrole. Le pétrole aujourd'hui, c'est les datas, les données que vous envoyez tous les jours. Et l'Afrique est devenue un grand marché du data. – La confiance numérique, on ne peut pas parler du numérique, ça évoquait, sans évoquer la confiance numérique. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la cybercriminalité. comment les États peuvent-ils aujourd'hui assurer leur cybersécurité ? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui véritablement en situation, tout en entrant dans le numérique, tout en rentrant dans cette révolution numérique, de se protéger, protéger leurs données ? – Oui, aujourd'hui l'Afrique a avancé beaucoup, mais ce qui pose le problème, c'est que nous avons le serveur, nous avons assez de data qui ne sont pas en Afrique. Donc quand on parle de souveraineté, il faut avoir la capacité de gérer et d'avoir les datas chez vous. Demain, si vous avez beaucoup d'informations qui sont des informations essentielles pour le pays, et qui régit dans l'étranger, vous ne pouvez pas parler de souveraineté. – Mais comment se protéger, ambassadeur, quand on sait que même les Américains ne sont pas à l'abri, même les grandes puissances ne sont pas à l'abri, c'est si bien attaque. – Non, il n'y a pas de protection pour un limite 0-0 dans le numérique. On apprend tous les jours, les ingénieurs travaillent tous les jours, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut prévoir la prévision des choses. Pour gagner une guerre, il faut bien préparer la guerre. Nous avons aujourd'hui des ingénieurs capables de travailler pour pouvoir, cette possibilité-là. – De jeunes qui innovent et qui créent des startups, effectivement. – Et de protéger nos pays. L'Afrique a 70% de capacité de création aujourd'hui que tous les pays du monde au niveau innovation, au niveau création. C'est pour cela que le bridge of innovation qui travaille pour repérer les startups innovantes en Afrique, ce que j'ai mis en place, travaille tous les jours à repérer les startups qui sont innovantes. La créativité se trouve en Afrique aujourd'hui. – Peut-être, vous avez raison de le dire, peut-être justement la créativité se trouve en Afrique, peut-être faut-il investir davantage dans l'innovation et la recherche. – Merci, ambassadeur Sheik Keïta, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la Commission internationale des droits de l'homme, président du BOI Bridge of Innovation. Vous êtes par ailleurs président de l'OBA, Open Business Africa. Merci. – Merci beaucoup, j'étais très heureux d'être là. – Merci. – Et à bientôt. – Merci à vous. – Merci bien. – Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. – Sous-titrage FR –